Faut que je t'avoue un truc, c'est qu'à un moment donné dans ma vie, j'étais pas mal de droite. Voilà, et à ce moment-là, j'étais à fond dans le développement personnel, c'est-à-dire que je prenais des douches froides, j'allais à la salle, je faisais des to-do list, je méditais un peu tous les jours. Mais ça, ça va, parce que maintenant j'ai changé, maintenant je suis de gauche. Et je vais à la salle, et puis je fais des to-do list, puis je médite un petit peu tous les jours, et je prends des douches froides. Mais du coup, c'est quoi qui a changé entre maintenant et avant ? En fait, essayer de répondre à cette question, c'est essayer de porter un jugement sur le développement personnel, essayer de comprendre en fait c'est quoi le développement personnel, pourquoi on en fait, pourquoi c'est intéressant d'en faire, et pourquoi maintenant, peu importe la manière dont j'appréhende la vie, pourquoi est-ce que j'en fais encore maintenant ? Tu vois, moi je pense que dans le développement personnel, en fait, il y a une dualité. Il y a une dualité entre deux forces qui s'affrontent un peu, entre deux désirs qui s'affrontent. Dans un premier temps, tu vas avoir un désir d'émancipation, et dans un second temps, tu vas avoir un désir d'adaptation. En fait, le développement personnel, justement, il va t'aider un petit peu à pouvoir te compléter dans ces deux désirs-là, dans ton désir d'adaptation par rapport au monde qui est un petit peu hostile, et de l'autre côté, justement, ton désir d'émancipation, de sortir de ce monde-là et de pouvoir réellement être qui t'as envie de devenir toi. C'est-à-dire que si t'as envie de faire des trucs dans la vie, quoi qu'il arrive, et ce, même dans un monde parfait, je pense, il va falloir que tu sois capable de faire des choses, d'avoir à un moment donné une incidence sur le monde autour de toi. Et cette incidence qu'on a sur le monde, c'est toujours une sorte de combat permanent qu'on a avec le monde, c'est-à-dire qu'on est toujours d'abord dans l'adaptation par rapport au monde, on ne vit pas seul en plein milieu de l'univers, il y a un monde autour, il y a une société, il y a une saucisse, quoi. Et d'un autre côté, on est quand même seul avec nos désirs, donc si on a envie de pouvoir atteindre ce qu'on veut réellement devenir, il va falloir s'émanciper justement du monde qui est autour de nous. Et je pense que ça, ça marche même dans une société parfaite, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, pour pouvoir atteindre qui tu veux réellement être, il va falloir que tu t'émancipes par exemple du regard des autres, il va falloir que tu t'émancipes de toutes les pressions qu'on te met, et surtout il va falloir que tu t'émancipes par exemple de ton propre corps, qui lui-même n'a pas forcément toujours envie de faire ce que toi-même consciemment t'aurais envie qu'il fasse. Mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, le développement personnel, il est très mal compris, c'est-à-dire que pour moi, il y a vraiment ces deux forces qui s'affrontent, il y a ce désir de s'émanciper, et il y a ce désir de s'adapter au monde qui vont un peu se confronter. Et je pense que les problèmes du développement personnel, ils viennent un petit peu de là. Je pense que le premier problème principal dans lequel beaucoup de gens qui font du développement personnel tombent, et on pourrait dire que c'est un petit peu la side de roitarde qui a tendance à beaucoup tomber dans ce piège-là, c'est-à-dire qu'on va faire du développement personnel en pensant qu'on le fait pour s'émanciper, mais au final, la seule chose qu'on va réussir derrière, c'est s'adapter. Et je dis que ça correspond plutôt à la side de droite du monde, parce que c'est un petit peu ça en fait. C'est, ok, je veux vivre ma vie sans contrainte, ok, moi je veux être indépendant financièrement, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lire plein de livres de développement personnel, je vais suivre plein de formations, puis ensuite, je vais aller à la salle, puis je vais prendre des douches froides, puis je vais tout faire bien comme il faut, et puis ensuite, je vais faire un prêt, et puis ensuite, je vais m'acheter mon premier bien immobilier, et ensuite, avec le cash flow du premier bien immobilier, je vais pouvoir m'acheter un deuxième bien immobilier. Et à ce moment-là, quand j'aurai fait tout ça, quand je serai riche, bah là, je pourrais réellement m'émanciper, je pourrais réellement faire tout ce que j'ai envie de faire. Et en vrai, ça pour moi, c'est complètement un piège à compte, tu vois, genre, littéralement, la seule chose qui va arriver, si, encore une fois, t'as de la chance de pouvoir réellement arriver à cet objectif-là, bah c'est que tu vas finir à 40 ou 45 ans, en ayant passé peut-être 15 à 20 années de ta vie à juste courir après la thune, et quand t'as passé 15 à 20 années de ta vie à juste courir après la thune, bah tout ce que tu sais faire, c'est faire de la thune en fait. Donc tu vas continuer à faire de la thune, et ton seul devenir possible, bah ça sera de faire des formations pour expliquer à des gens comment faire la même chose. Et c'est pas très étonnant, en fait, que les gens qui aient réussi à suivre cette voie-là, et qui a réussi à réellement devenir dans cette voie-là, ils se mettent tous à faire la même chose, bah parce qu'en fait, c'est extrêmement compétitif, donc c'est extrêmement dur d'arriver à ce résultat-là. Et du coup, ceux qui y arrivent à la fin, ceux qui arrivent vraiment à pouvoir être indépendants, à pouvoir absolument faire tout ce qu'ils veulent sans aucune entrave, au final, la seule chose qu'ils savent faire, et la seule chose sur laquelle ils se sont concentrés toute leur vie, c'est faire de la thune. Donc à la fin, bah tu continues juste à faire de la thune, et la liberté que t'avais de pouvoir faire absolument tout ce que tu veux, bah en fait, t'es juste emprisonné dans un devenir, et la vérité c'est que c'est ce que t'as fait de ta vie. Voilà. Donc là, on pourrait dire que c'est le premier problème du développement personnel, c'est le problème dans lequel les gens pensent s'émanciper en suivant une voie parfaite, en faisant absolument tout ce qu'il faut faire de la bonne manière, et en fait, la seule chose qu'ils font, bah c'est s'adapter au monde. Ils deviennent en fait exactement ce que la société veut d'eux, c'est-à-dire des gens extrêmement productifs, des gens qui participent au système économique, et qui en fait ont pris énormément de risques pour pouvoir creuser, réussir dans cette voie-là. Mais comme genre 95% des gens, ils vont pas y arriver, bah à la fin, ils vont juste se retrouver obligés de taffer comme tout le monde. Et à ce moment-là, je pense qu'on est d'accord qu'il y aura pas eu d'émancipation du tout, quoi. Dans un premier cas, tu finis à devoir faire un taf que t'aimes pas, parce que t'as échoué à devenir la personne riche que tu voulais être, et dans le deuxième cas, t'es devenu la personne riche que tu voulais être, mais t'es pas libre de faire ce que tu veux, parce que, bah justement, pour devenir cette personne riche que tu voulais être, cette personne qui est absolument libre, bah il a fallu que tu te changes tellement, si tu veux, que t'es un petit peu obligé de continuer là-dedans. Après, c'est un devenir comme un autre, hein, s'il y a des gens qui veulent vraiment ça, qui veulent vraiment devenir très très riche pour une raison, on sait pas trop pourquoi, à ce moment-là, pourquoi pas ? Mais moi, je pense vraiment que la plupart des gens qui se lancent dans le développement personnel, ou en tout cas, c'était mon cas, en se disant, « Ok, je vais tout faire parfaitement, ok, je vais pouvoir être riche, et ok, à partir de ce moment-là, je pourrai faire ce que je veux », bah justement, ils ont cette envie de pouvoir s'émanciper, ils ont ce sentiment que s'ils font tout bien comme il faut, bah à la fin, ils arriveront à s'émanciper, quoi, ils arriveront à se détacher du système. Et de l'autre côté, à gauche, bah nous, on sait tout ça, en fait. On sait que le système, il nous tient, on sait que le jeu, il est niqué à la base, et que quoi qu'il arrive, ça sert à rien d'essayer de performer comme un taré, d'essayer d'être le meilleur, d'essayer d'être le plus compétitif pour pouvoir faire son trou. On sait que quoi qu'il arrive, notre émancipation, elle est contrainte par les structures même du monde. Et ouais, je pense qu'il y a un côté, genre, on a vraiment pas envie de rentrer là-dedans, qu'on a pas envie de s'adapter à ça. Mais du coup, je pense que là, il y a un problème inverse, dont on parle peut-être un petit peu moins, c'est penser que dans le développement personnel, il n'y a que de l'adaptation, alors qu'en fait, il peut y avoir énormément d'émancipation. En vrai, il y a tous des choses qu'on peut faire avec notre corps, et nous, il y a tout un tas de puissances qui sommeillent et qui ont besoin un petit peu d'être conquis pour pouvoir les utiliser. Et je pense que c'est dommage de passer à côté, justement, du développement personnel, principalement parce que ça a été récupéré, et parce que ça a eu une image extrêmement négative de performance, notamment dans la société française. Mais c'est justement parce que je pense qu'on a trop l'habitude, en fait, qu'on nous demande de conquérir notre corps, on nous demande de conquérir nos puissances personnelles, mais pour les mettre derrière au service du profit. Si justement c'est comme ça, c'est parce que la société nous a habitués à ce que notre corps nous serve avant tout à ça. Mais si justement on arrêtait de lier absolument les puissances qu'on arrive à conquérir dans notre corps, avec l'idée d'une adaptation plus performante au monde qui nous entoure, mais qu'au contraire, on se disait que cette puissance-là, c'est toujours de la puissance qu'on gagne pour nous et pour notre émancipation, en fait, il n'y aurait absolument pas de problème. Et je pense qu'on construit un petit peu une sorte de réactance vis-à-vis du développement personnel, parce que ça sonne comme des injonctions à chaque fois, justement si on la met au service de notre émancipation directement, en créant des choses, en poursuivant ce qu'on a vraiment envie de devenir, en étant fier de pouvoir, même dans un monde qui nous contraint en permanence et qui nous demande de nous adapter en permanence, de pouvoir dégager une liberté et mettre cette liberté au service de ce qui est réellement important pour nous. Et je veux dire, dans le présent, pas dans un futur lointain où on se croit indépendant financièrement, au jour le jour, on utilise l'énergie qu'on a réussi à extraire de ce monde extrêmement compliqué pour nous émanciper et faire ce qu'on a envie de faire, je pense qu'il n'y a aucun problème. Et je pense que voilà, là on peut tous faire du développement personnel, en fait. Donc pour résumer un petit peu ce que j'ai dit, je pense que dans la vie, on est toujours un petit peu entre ces deux phases qui est celle de s'adapter au monde et celle de s'émanciper du monde pour pouvoir réellement atteindre notre liberté, et qu'en réalité ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais les problèmes qu'on peut voir dans le développement personnel aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui pensent que justement, la meilleure manière de s'émanciper, c'est de s'adapter complètement au monde qui nous entoure. Et du coup, c'est pour ça qu'ils font du développement personnel, c'est pour suivre à la ligne ce qu'on leur a dit de faire pour pouvoir ensuite atteindre éventuellement plus tard la fameuse émancipation attendue, on a vu que c'était un petit peu compliqué. Donc il y a des gens qui vont y voir que de l'émancipation, alors qu'en réalité ils vont finir par juste s'adapter. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui vont justement voir dans cette pratique beaucoup trop d'adaptation, alors qu'en fait, il y a une très grande émancipation à en tirer. Et en l'occurrence, c'est un rapport à son corps qu'il faut apprendre, il faut apprendre à voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut garder sur soi, et quelle puissance on a envie de conquérir. Et justement, en voyant que c'est avant tout de l'émancipation qu'on recherche, on peut chercher à voir ce qui est utile pour nous, mais pas forcément se dire que forcément, si on s'applique une contrainte, c'est parce qu'on rentre dans un rapport assez éthique à la vie, c'est parce qu'on rentre dans un rapport où on a envie de se contraindre comme le monde en général nous contraint. Non, je pense que nous contraindre, ça peut aussi être une excellente manière d'apprendre à mieux se connaître, ça peut aussi être une excellente manière de conquérir des puissances de son corps, des puissances qui vont nous appartenir réellement, et desquelles, pour peu qu'on soit dans une démarche d'émancipation, et je pense que la plupart des gens justement de gauche sont dans une démarche d'émancipation, on va pouvoir s'en servir à notre réel avantage. Du coup voilà, c'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté, je te fais des bisous, et à demain !